Allez, viens, donnez-la ! Depuis sept générations, la famille Benzini est dans le cirque. Reynold Michael dirige cette petite entreprise familiale avec ses enfants, sa femme et ses animaux domestiques. Ici, aucun fauve ni animal sauvage. Le chapiteau s'est installé le 11 février, au début des vacances scolaires, sur un terrain privé, avec vue sur la rate de Marseille. Depuis dix jours, la mairie fait tout pour le faire partir. J'ai l'accord du propriétaire pour venir m'installer sur le terrain, c'est un accord verbal bien sûr, mais j'ai l'autorisation. J'ai fait des demandes à la mairie, on fait des demandes tout le temps à la mairie, on est refusé. On est refusé parce qu'on a des animaux. Donc là, c'est un acharnement, que ce soit terrain privé ou terrain communal, on est refusé. Je ne vois pas ce qu'il faut faire pour pouvoir travailler. Christine Juste, adjointe au maire de Marseille, en charge notamment de l'environnement et de l'animal dans la ville, ne veut pas de ce cirque, au prétexte qu'il présente des animaux dans ses spectacles. Un arrêté d'interdiction d'activité a été pris vendredi dernier. L'élu dénonce des pratiques peu vertueuses, notamment une exploitation sans avis favorable de la commission de sécurité, contrairement aux affirmations du directeur du cirque. À ce jour, la commission de sécurité n'est toujours pas passée. Et ce que nous avons pu faire, c'est lutter contre l'affichage public, puisqu'il n'avait pas l'autorisation d'exercer cette activité. Il ne s'est pas déclaré auprès de la mairie. Il a fait ce que font souvent ses confrères peu vertueux. Ils se sont installés de manière sauvage sur un terrain privé. Reynold Michael Benzini défend un cirque traditionnel et familial. Après une dernière représentation ce dimanche, le chapiteau sera démonté et le cirque Benzini reprendra la route.